En Belgique, les causes de justifications en matière pénale peuvent revêtir trois formes. L'état de nécessité, la légitime défense et les ordres imposés. Ces justifications ont pour effet de rendre licite un fait normalement illicite. Le droit pénal intègre en effet le fait que, dans des circonstances exceptionnelles, quelqu'un peut enfreindre une disposition pénale sans qu'une sanction ne soit appliquée. La légitime défense peut être définie comme étant l'emploi immédiat et nécessaire de la force pour repousser une agression injuste, qui se commet ou va se commettre. Elle trouve sa source dans les articles 416 et 417 du code pénal, lesquels déterminent respectivement les cas et présomptions de légitime défense. L'article 416 du code pénal dispose qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Il découle de cet article que deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait état de légitime défense. Premièrement, il faut qu'il existe une agression commencée ou imminente, injustifiée et dirigée contre la vie, l'intégrité physique, la santé, la liberté d'aller y venir ou la pudeur d'une personne. L'agression doit donc être actuelle et suffisamment grave. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait danger de mort, mais un danger sérieux et réel de blessures ou de lésions doit exister, de sorte qu'il est impossible de recourir utilement à l'autorité publique. L'agression doit également être injustifiée. Il n'est dès lors pas permis de repousser par la violence les actes légitimes des agents de l'autorité. L'agression doit être dirigée contre des personnes, soit contre la personne qui agit en légitime défense, soit contre autrui. En effet, le droit pénal belge, contrairement à son homologue français, n'admet pas que la légitime défense puisse s'étendre à la défense des choses ou des droits sur les choses. Deuxièmement, l'homicide, les blessures et les coups doivent être commandés par la nécessité de la légitime défense. En d'autres termes, les actes commis pour assurer la riposte doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés à la nature et à la gravité de l'agression subie ou du danger. Il ne peut donc pas invoquer la légitime défense justificative, l'individu qui aurait pu se soustraire aisément au danger autrement qu'en portant des coups. C'est le tribunal qui est chargé d'apprécier souverainement cette proportionnalité. L'article 417 du Code pénal institue par ailleurs une présomption de légitime défense dans deux cas. Lorsque les faits rentrent dans une de ces hypothèses, la légitime défense est admise sans que le juge n'ait à chercher si les conditions générales de la légitime défense sont remplies. Le premier cas est la violation nocturne de domicile. La seule circonstance que des clôtures, murs ou entrées d'une habitation où ces dépendances ont fait l'objet de nuit, d'une infraction ou d'une escalade permet d'après la loi de présumer la menace d'un attentat contre des personnes. Cette présomption est toutefois réfragable, elle peut donc être renversée dès lors qu'il est établi, sur base d'autres indices, que la personne n'a pas pu croire à l'existence d'un tel danger. Par conséquent, lorsque l'assayant tente de prendre la fuite, l'agent n'a plus de raison de croire à un attentat contre les personnes et il ne peut invoquer la légitime défense comme cause de justification des blessures qu'il a fait au fuyant. Le second cas vise, quant à lui, les faits qui ont eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence envers les personnes. La Cour de cassation a également étendu cette disposition aux auteurs d'extorsion. Contrairement à la première hypothèse, cette présomption est en principe irréfragable. Sous-titrage Société Radio-Canada